Le chef de l'État a promis aux populations béninoises que d'ici décembre, le redébit sera une réalité sur toute l'étendue du territoire. C'est pour veiller aux travaux entrant dans le cadre de la réalisation de cette promesse du président Patrice Talon que la ministre de l'économie numérique est descendue sur le terrain. Raphia Tumonrou est allée se rendre à l'évidence du respect des normes de pose de fibres optiques d'installation d'équipements. Elle a à cet effet prononcé certaines exigences. Elle a demandé que l'arroba soit fait avec un mélange de béton, ciment et sable à sec. Pour que lorsque nous versons dans le tranché, que l'eau déjà à qui se vienne du sol puisse mélanger le béton et faire le mélange davantage. Et nous garantissons que ça doit être fait. Et comme nous le faisions initialement, on va continuer à le faire. Elle a exigé quelque chose parce qu'elle est du domaine et elle a constaté ce qu'elle a fait sur le terrain. Elle a voulu que nous continuions à faire la même chose dans toutes les zones que nous constatons. La ministre et les membres de son cabinet ont ensuite mis le cap sur d'autres chantiers. A Quakpa, le siège de Béné Télécom SA, figue Rosset, la station d'atterrissage du câble sous-marin S. Le constat est plutôt rassurant. Il y a beaucoup de travaux qui sont en cours et pour la plupart, ces travaux ont évolué. Nous avons constaté des défauts. J'ai demandé à ceux qu'on reprenne, qu'on trouve des solutions pérennes, idoines efficaces pour résorber tout ce qui est défaut. Mais il faut constater aussi que pour ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui, les résultats sont concluants, les utilisateurs donnent un bon feedback et les travaux ont évolué. Les installations comprennent neuf boucles sur Cotonou qui doivent permettre à tous les Béninois d'être connectés sur les deux câbles S ou SAT 3 sans être coupés. De chez moi, je pourrais avoir la télévision numérique, mais sans coupure possible. Je pourrais téléphoner, mais à un coût faible parce qu'effectivement, il y a un ratio entre la mise en œuvre des services et le volume. Donc globalement, on pourra mettre en œuvre des offres qui seront des packages de trois services différents. Ça y a la voix, donc la téléphonie intercommunale et en même temps l'accès à Internet et la télévision. La ministre entend descendre très prochainement sur les autres chantiers.